Sur les traces des vertueux Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnit, dans votre rubrique sur les traces des vertueux. Nous accueillons, comme à notre habitude, le docteur Mamdouh pour cette rubrique, pour une nouvelle interview qui ce soir va concerner le quatrième calife bien guidé, notre maître Ali, que Dieu l'agrée. Merci pour cet accueil. D'ailleurs, c'est un plaisir partagé d'être ensemble. Sayyidina Ali, raduyallahu anha, c'était un grand homme. Aujourd'hui, nous allons parler de sa biographie. Il était le cousin paternel du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le fils de son oncle, Abu Talib. Donc, ils avaient le même grand-père, qui était Abdul Muttalib. Notre maître Ali est entré en islam alors qu'il avait dix ans. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a pris en charge. Elle a élevé dans sa maison. Il lui a donné, en mariage, sa fille Fatima al-Zahra. Elle lui a dit, « Ankahtu ki ahabba ahli bayti ilay. » Ce qui signifie, « Je t'ai donné en mariage à la personne de ma famille que j'aime le plus. » C'est un honneur. Quel honneur pour notre maître Ali. MashaAllah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a surnommé Abu Turab. Abu Turab, un jour, le messager est entré chez Fatima, sa fille, qui était l'épouse de notre maître Ali, raduyallahu anha. Et il l'a interrogé au sujet de Ali. Il lui a dit, « Aïna b'nou ammik » Ce qui signifie, « Où est le fils de ton oncle paternel, ton cousin ? » Elle a répondu, « Il est là-bas, allongé dans la mosquée. » Le messager d'Allah est alors parti le voir. Il l'a trouvé allongé, mais sa cape avait glissé de son dos. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis à enlever la terre, le Turab, qui était collé à son dos en lui disant, « Ij'lis abba turab » Ce qui signifie, « Assieds-toi, abu turab ». C'est donc le messager d'Allah qui lui a donné ce surnom, et c'était d'ailleurs son préféré. Oui, on peut comprendre. Docteur Memdouh, comme vous l'aviez fait lors des précédentes interviews, pouvez-vous nous donner une brève description de Ali, si vous le voulez bien ? Oui, Sayyidina Ali, raduyallahu anhu, était mat de peau, avec de grands yeux, il avait un beau visage, il était de taille moyenne, plutôt court, il avait beaucoup de poils sur la poitrine, il avait une barbe épaisse, il était chauve et souriait beaucoup. Il était parmi les plus courageux des compagnons, et celui qui connaissait le plus les jugements d'arbitrage, Al-Qadha. Ah oui, d'ailleurs, je me rappelle avoir entendu que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avait fait une invocation en sa faveur concernant la chaleur et le froid. Oui, oui, vous avez raison. Notre maître Ali, que Allah l'agré, ne ressentait ni la chaleur, ni le froid, depuis que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait une invocation en sa faveur. Il avait dit, ce qui signifie, « Oh Allah, protège-le de la nuisance, de la chaleur et du froid ». Ainsi, notre maître Ali sortait en plein froid, couvert de deux vêtements fins, et il sortait en pleine chaleur, avec des vêtements épais. C'est magnifique, machin, Allah. Ali est également connu pour sa science, n'est-ce pas ? Oui, notre maître Ali, que Allah l'agré, il avait une science très étendue. Aïcha a été interrogée à propos du passage de la main mouillée sur les bottines, les choufs. Elle a répondu, « Va voir Ali et pose-lui la question ». D'ailleurs, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, « Je suis la cité de la connaissance et Ali en est la porte ». C'est ça, ce hadith est très connu. Et donc, c'était un très grand savant parmi les compagnons. Le prophète lui-même a fait son éloge, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques paroles de notre maître Ali dans la croyance ? Oui, la croyance est très importante. Et notre maître Ali, radouillallahu anha, lui accordait sa place qu'il lui faut. Parmi ces paroles que Allah l'agrée, j'aimerais vous citer deux paroles qui résument la croyance en Dieu. Notre maître Ali, karamallahu waj'ah, a dit, « Man za'ama anna ilahana mahdoud, faqad jahil al-khaliq al-ma'boud » C'est-à-dire, celui qui prétend que notre Seigneur a une limite, il n'a pas connu le Créateur, celui qui mérite d'être adoré. En effet, ce qui a une limite, c'est ce qui a un volume, petit ou grand. Cela signifie qu'Allah n'est pas un corps. Il n'est ni un petit corps, ni un grand corps. Donc, c'est une première parole de notre maître Ali, radouillallahu anha. Si vous voulez, nous pouvons citer une deuxième. Il a également dit, au sujet du trône, à l'arche, « Inna allaha khalaqa l'archa idhaharan liqudaratih, walam yattakhivhu makanan livatih » Ce qui signifie, Allah ta'ala a créé le trône en tant que manifestation de sa puissance, et non pas comme un droit pour son être. Cela signifie que l'on ne dit pas au sujet d'Allah qu'il serait assis ou établi au-dessus du trône. Oui, ce sont là des paroles essentielles au sujet de la croyance que tout musulman devrait connaître et avoir dans le cœur. Si vous permettez, je le répète. Bien sûr. Il a dit, « Celui qui prétend que notre Seigneur a une limite, il n'a pas connu le Créateur, celui qui mérite d'être adoré. » Et l'autre parole, c'est, « Allah ta'ala a créé le trône en tant que manifestation de sa puissance, et non pas comme un droit pour son être. » Docteur Mamdoua, souhaitez-vous ajouter quelque chose au sujet de ce grand vertueux ? Avec plaisir. Je vous propose de vous raconter quelques anecdotes qui témoignent de sa modestie et de son ascétisme. Allez-y. Notre maître Ali, que Allah l'agré, était détaché de la vie d'ici-bas. Il n'accordait d'importance ni au bien matériel, ni à l'argent. C'est-à-dire que son cœur n'était pas attaché à ces choses mondaines. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Dieu d'accorder à notre maître Ali de faire preuve d'ascétisme dans ce bas-monde. Il n'a été rapporté qu'une fois. Il est rentré au trésor des musulmans. Il est tout le mal. C'est-à-dire au trésor public des musulmans. Et il y a vu quelques richesses. Il a alors dit « Je ne veux pas voir cela ici » alors que des gens sont dans le besoin. Il a ordonné que ces richesses soient partagées et à long été. Il a ordonné qu'on nettoie cette pièce et il y a accompli une prière ou il y a dormi. Notre maître Ali, radhuyallahu anhu, n'a pas profité de l'argent du trésor des musulmans, de l'argent du trésor public des musulmans pour s'enrichir personnellement ou pour assouvir ses passions. Pas du tout. Il pensait avant tout au bien-être des musulmans, à l'intérêt des musulmans. Il recherchait l'agrément de Allah et la réussite dans l'au-delà. Alors que lui-même, il portait des vêtements très simples, parfois même très usés, bien qu'en étant calife, il ne portait pas de vêtements luxueux. Une fois, regardez, une fois, des gens l'ont blâmé pour ses vêtements. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, mais qu'avez-vous avec mes vêtements ? C'est mieux ainsi, afin de ne pas tomber dans l'orgueil et que les musulmans prennent exemple sur cela. En effet, la tenue modeste de notre maître Ali, raduyallahu anha, témoigne de son humilité et de son assaise, raduyallahu anha. Barakallahu fikoum, docteur Mamdouh. Notre interview approche de sa fin, déjà. Mais avant cela, pouvez-vous nous dire quand et comment le califat de Ali a pris fin ? Permettez-moi juste de rappeler à nos auditeurs et auditrices que notre maître Ali, qu'Allah l'agré, a reçu le pacte d'allégeance, al-Bay'ah, en tant que calife, la 35e année de l'Égypte. Son califat a duré 4 ans et 9 mois. Il fut éprouvé par de nombreux ennemis. Et concernant son décès, c'est un kharijit maudit, Ibn Muljim, qu'il l'a assassiné. Alors qu'il sortait pour faire la prière du subh, il l'a assassiné. Ce fut donc la cause du décès de l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, au mois de Ramadan, béni de l'an 40 de l'Égypte, à l'âge de 63 ans, tout comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme notre maître Abu Bakr et notre maître Omar, raduyallahu anhum. Que Allah les agrée tous. Amin, amin. Jazakumullahu khaira, docteur Mamdouh. C'est toujours et vraiment une joie de vous écouter nous parler de ces hommes qui sont nos modèles. Avant de rendre l'antenne, je vous rappelle, très chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez réécouter cette interview sur la chaîne YouTube apbif-officiel. Je vous dis à bientôt, insha'Allah, pour notre chronique sur les traces des vertueux. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada